Qu'est-ce qu'un roman de Hambourg peut-être ? Hambourg peut-être est mon septième roman, une fiction qui se passe entre octobre 40 et avril 41, une période particulièrement difficile, où la population avait reçu un véritable coup de bambou sur la tête, mais une période où tout semble perdu et où tout est possible. On me dira encore un roman sur la guerre, et non, c'est un roman original, parce que le sujet est totalement original, il n'a jamais été traité. Et j'ai voulu créer une relation étroite entre deux personnes qui n'étaient pas prêtes à se rencontrer. Tout démarre par la rencontre entre un chirurgien de renommée internationale, qui s'appelle Lucien Desjeans, un homme qui revient le soir, après le couvre-feu, chez lui, il fait froid, chez son père qui est un handicapé de la guerre de 1914, et là, surprise, il rencontre un... Enfin, il y a un officier allemand qui lui donne une convocation. Convocation qui ne correspond pas à un lieu connu de détention ni d'interrogatoire, mais qui est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À cette époque, c'était l'un des deux hôpitaux qui avaient été réquisitionnés par les Allemands. Il se retrouve le lendemain face à un jeune Allemand chirurgien qu'il ne connaît pas, mais que l'Allemand connaît, puisqu'il a beaucoup d'admiration pour ce chirurgien français qui a mis au point une technique originale. Et il lui propose un marché un peu farfelu, un peu étrange, de lui dire, écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait, pour vos travaux, aidez-moi à opérer certains patients, et moi, en échange, je vous donne le matériel et les médicaments qui vous manquent. Donc, bien sûr, il refuse, ce ne sera pas vers une collaboration. Mais la situation de l'hôpital, qui est l'hôtel Dieu, où il se trouve, est telle, dans un tel marasme, il accepte, malgré, je dirais, l'effort de son collaborateur, pour ne pas entrer dans cette collaboration. Et donc, il se retrouve dans une relation qui, d'abord, est mêlée de, je dirais, de méfiance, puis progressivement d'amitié, jusqu'au jour où il se rend compte que l'un des patients qui l'a opérés était un tortionnaire, un mec de la Gestapo. Et donc là, toute leur relation, tout ce qu'ils ont bâti ensemble pour essayer de dépasser ce que la guerre peut entraîner comme division et vouer l'échec. Je ne vous donne pas la suite, parce que sinon, vous ne saurez pas quelle est l'histoire de Hambourg, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !